Quand j'avais plus ou moins 17-18 ans, je suis allé voir des concerts avec mon cousin Patrick Deltan. Et là j'ai eu un peu le flash, j'ai rencontré Daniel Roméo, qui est mon producteur. C'était une suite logique à tout ce qu'on a fait ensemble, de produire ce disque ensemble, musicalement. Il y a Miles Davis qui compte beaucoup, il y a James Brown. Ma musique se rapproche plus je pense de gens comme Eddie Harris, Les McCann. Quand il écrit un morceau, et c'est ça qui est très bien et qui a de très bon goût dans sa musique, c'est que tu as vraiment l'impression d'entendre une chanson, même quand c'est instrumental. C'est un lien entre la soul et le jazz. Si je pouvais définir ça, je dirais qu'on est des musiciens de jazz qui font de la soul. C'est le titre d'un morceau qui est sur le disque, Papa Soul Talking. Papa Soul pour moi c'est James Brown, c'est le père de la soul. Et le texte dit à peu près, si ce qui passe dans tes oreilles passe aussi dans ton corps, c'est que c'est Papa Soul qui te parle. If what you're hearing is what you're feeling, this is Papa Soul talking. If what you're feeling is what you're hearing, it must be Papa Soul talking. Drums bouncing, bass bumping. This is Papa Soul talking. Back on Broadway, c'est un peu en rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais à New York. C'est-à-dire que bon, ça a été très enrichissant, mais il y a beaucoup de désillusions là-bas aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent y arriver là-bas. C'est un ami qui m'a demandé d'être le parrain de son fils. Et du coup, j'ai composé cette mélodie qui reprend, qui est un petit peu inspirée du thème du parrain. Ce disque qui a été enregistré en quatre jours. Quatre jours ou trois jours ? Trois. En trois jours. Et dans une ambiance exceptionnelle. Le show live, je veux dire, il est un peu comme le disque. Déjà le disque, il est vraiment, il est né du live. Il a trouvé les musiciens qui lui conviennent. Il a un jeune batteur plein de fougue et un superbe son qui prend une place très très belle dans sa musique. Il a Salle Larocca qui a la contrebasse, qui est, on va pas dire un vieux de la vieille parce que je risque de le vexer, mais c'est un mec qui est là, c'est une autoroute, quoi. Il y a de l'orgue, il y a Raphaël de Baquer. Et t'as un Vincent Brunnings qui est complètement à l'intérieur, qui entend tout ce qui se passe et qui vient plaquer les accords aux bons endroits et tout ça. Si je devais résumer le travail avec Laurent, c'est par un mot, c'est ça, c'est plaisir. On a essayé de garder vraiment les sons le plus bruts possible. Et à la limite qu'on ait même la sensation quand on écoute le disque, qu'on peut être là devant les musiciens, sans vraiment cette proximité par rapport aux instruments. J'ai envie que les gens rentrent chez eux avec une mélodie en tête, qu'ils ont envie de danser, qu'ils dansent peut-être, qu'ils écoutent la musique, qu'ils passent un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada